Musique Rue de tâche que de succéder à Jean Saint-Lençon, à son exposé bruyant et à toute la gloire des ingénieurs des ponts qui a été déversée sur nous et qui sont passés ici. Puis c'est particulièrement émouvant, si je peux avoir une note personnelle, pour Ponce-Sophie Mougard et pour moi-même qui sommes tous les deux membres de l'Académie des technologies, la petite fille. Voilà, donc je vais introduire la deuxième partie de cette soirée parce que depuis un an, on a établi une petite tradition avec Olivier qui est de faire en même temps, le même jour, l'Assemblée Générale pour Alliance. Et puis la soirée traditionnelle par laquelle la Fondation remercie ses généraux donateurs, fidèles donateurs, de plus en plus fidèles au fil de l'eau, et leur rencontre rapidement de l'action de la Fondation et de ce qui fait de leur argent. Alors je voudrais d'abord un premier point qui est essentiel à mes yeux et qui est malheureusement pas toujours respecté dans toutes les écoles, mais qui est remarquablement bien respecté chez nous, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un triptyque extrêmement solide et extrêmement lié entre l'école, l'association des anciens élèves et la Fondation. La Fondation n'a d'existence, n'a de l'objectif que de servir à l'école et ses élèves, et donc ça ne marche que si tout le monde tire dans le même sens et que les gens sont parfaitement alignés, c'est assez symbolique qu'on soit là tous les trois ce soir. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé et ce n'est même pas le cas toujours dans d'autres écoles, et je pense que c'est très important de le souligner. L'action de la Fondation est organisée autour de six axes, comme vous connaissez. Mais que je rappelle, vous connaissez sûrement, mais que je rappelle, d'abord favoriser le rayonnement international de l'école, ça a été, on en a parlé tout à l'heure, et ça la Fondation le fait essentiellement à travers des bourses et des prêts d'honneur, soit pour des étudiants étrangers quand ils viennent étudier à l'école des ponts, dans le cadre d'échange, soit pour des étudiants français qui vont poursuivre des études à l'international et qui ont souvent des problèmes financiers parce que ça n'est pas donné. Le deuxième axe, c'est d'accompagner, qui est assez connexe, c'est d'accompagner les étudiants et de favoriser la diversité. Accompagner les étudiants qui en ont besoin et de favoriser la diversité. Alors ça, ça se fait aussi par des bourses, mais qui ne sont pas directement fléchées vis-à-vis des étrangers. Ça se fait aussi par le soutien de projets humanitaires qui sont portés à l'initiative d'élèves. Et en ce moment, depuis deux ans, la Fondation soutient l'initiative d'un groupe d'élèves qui construit un lycée à Madagascar, qui participe à la construction d'un lycée à Madagascar. Et puis je voudrais souligner un programme qui répond à un problème conjoncturel important et douloureux, qui est un programme pour les étudiants réfugiés et qui permet finalement, qui a permis depuis trois ans d'accueillir et d'aider 33 étudiants, soit demandeurs d'asile, soit réfugiés, réfugiés socialement politiques. Donc ça, c'est en direction des étudiants. Au total, depuis trois ans, plus de 150 bourses et prêts ont été attribués à ces titres-là, à ces titres. Le troisième axe qui a été évoqué tout à l'heure par Olivier, c'est aider, qui est assez nouveau, mais qui est important aussi, c'est aider les étudiants qui se lancent dans la création de l'entreprise. Les étudiants, les anciens élèves, alors ça se fait à travers un prix de l'entrepreneuriat, à travers une participation à la nuit de la création d'entreprise, la nuit pour l'entreprise de l'école. Mais ça s'est fait surtout depuis deux ans, à travers l'action qui a été évoquée par Olivier, où on cofinance avec l'association la réservation de postes à la station F, pour des start-up, et d'autres sont en train de réussir. Je vous invite d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, il y a quelques stands, vous pourrez rencontrer une des start-up qui s'appelle Urban Canopé, qui a montré un peu une maquette, pas un prototype, mais une maquette de son produit. Vous pourrez discuter avec eux, ils sont d'ailleurs en cours de levée de fonds. Quatrième axe, Jean a beaucoup parlé d'histoire et de patrimoine, c'est conserver et valoriser le très riche patrimoine de l'école des ponts. Il y a beaucoup de documents, de plans, et finalement qui est probablement peu connu, et il y a peut-être un jour, il faudra une grande exposition sur le sujet, je pense qu'il y a des projets de pont, il y a des dessins absolument magnifiques, et de temps en temps, on arrive à en racheter, d'ailleurs ça a été le cas, on a racheté un dessin de façade de l'école de la rue des Saint-Père, où notre cœur saigne encore de la marque IT. Et vous verrez là-haut, des bustes, quelques objets restaurés grâce à l'aide de la fondation, et puis des bustes reconstitués en trois dimensions, en impression 3D plus exactement, grâce à la fondation. Les deux derniers axes, ce qui sont vraiment le cœur de l'action, soutenir la recherche et l'innovation pédagogique à l'école. Alors ça, ça se fait, on décerne aussi de nombreux prix, sans doute moins prestigieux, et moins bien dotés d'ailleurs, que ceux de l'Académie des sciences, mais le prix Pasquet, le prix du meilleur mastérien, le prix Abertis, le prix de la meilleure thèse, et d'ailleurs on va, Sophie Mougar tout à l'heure, va remettre, non pas le prix, mais les prix de la meilleure thèse, puisque cette année, la semaine dernière, le jury n'a pas pu choisir entre deux thèses absolument remarquables, mais elle nous en dira plus tout à l'heure, et donc il y a deux thèses qui ont été primées cette année, et il faut savoir qu'il y a à peu près entre 10 et 12 prix qui sont décernés chaque année, j'ai fait le compte, il y en a 33 depuis, très exactement, depuis trois ans. Et en matière de recherche et d'innovation, évidemment, l'autre source qui permet d'aider l'école et qui transite par la fondation, c'est l'aide, on bénéficie de l'aide de grandes entreprises françaises qui, au travail de chaires, qui financent des chaires, ou qui financent des partenariats, et il y a aujourd'hui à peu près une vingtaine de chaires et de partenariats qui sont actives, en permanence, qui changent au fil des années, et qui sont un des, Sophie le rappelle souvent, qui sont absolument essentielles à la réputation et au maintien et au progrès de l'excellence de l'enseignement et de la réputation de notre école. Et donc, c'est pour moi l'occasion de remercier ces entreprises et leurs représentants s'il y en a dans la salle. Je m'excuse de ne pas tous les citer, ou toutes les citer, mais en tout cas, cette action est très importante. Ça représente des soins non négligeables, puisque c'est de l'ordre d'un million et demi, entre un million et demi et deux millions par an, suivant les années. Le dernier axe, et qui sera un peu plus développé tout à l'heure, c'est de permettre à l'école de disposer d'installations et d'équipements pour permettre son développement. Donc là, il s'agit de financement soit de bâtiments, soit d'installations, soit d'équipements techniques. Et chaque année, on oriente la collecte, la campagne de collecte de fonds, auprès des anciens élèves, des camarades, dont beaucoup sont dans la salle aujourd'hui, autour de grands projets qui sont inscrits dans la stratégie de l'école. Tous ces axes ont bien entendu été définis en accord complet avec l'école, comme je le disais. Cette année, la collecte est essentiellement axée sur le Co-Innovation Lab. Je vais laisser Sophie Mougard, qui va me succéder, avec les chercheurs, les patrons de labos, et François Sproeteux, la directrice de la recherche, de vous parler plus en détail. Vous êtes des ingénieurs, vous êtes des gens de chiffres, tout ça c'est bien, mais quels sont les chiffres qui sont derrière ? Ça fait finalement pas mal d'argent, puisque sur les 5 ans qui viennent, plus de 9 millions d'euros ont été collectés, et donc entièrement affectés à l'école, à travers les entreprises dont j'ai parlé, et puis à travers à peu près entre 450 et 500 donateurs. Le nombre de donateurs augmente grâce à des campagnes actives de recrutement, mais c'est encore extrêmement faible. C'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup trop faible, et ce n'est pas un score très efficace, puisqu'il y a 17 000 anciens élèves dans les fichiers de Proalliance, donc si on n'en avait même que 10%, ça ferait 4 fois plus. Je ne crois pas, je suis sûr, mais c'est difficile en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, mais il faut arriver à convaincre, de la même manière qu'il faut arriver à convaincre nos anciens élèves de cotiser l'association, qu'il faut qu'il comprenne que le budget public de l'école ne suffit pas de loin, il manque à peu près de 40% du budget, n'est pas couvert par des crédits publics. Donc si on veut que l'école continue à se développer, il faut que l'école trouve des ressources, et en particulier auprès de ses anciens élèves. Voilà. Donc je fais, d'abord, premièrement, je vous remercie, je vous remercie très chaleureusement au nom de l'école et au nom des élèves. C'est pour moi aussi l'occasion de remercier Thierry Déo, qui est élevé à de très haute fonction, élu à de très haute fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui était le président de notre comité de campagne. Donc il a fait ses preuves, c'est lui qui a fait rentrer de l'argent. Donc vous allez voir, comme président de Pont-Alliance, j'espère qu'il sera aussi efficace, je suis sûr qu'il sera aussi efficace. Je vous remercie tous, je vous souhaite que vous puissiez être convaincus, parce que vous voyez que votre argent est utile, qu'il est bien employé, et je n'ai qu'une chose à vous dire, continuez, ceux qui ne donnent pas dans la salle, qu'ils le fassent, ceux qui donnent, qui donnent plus. Tout ça est important, tout ça est important pour notre école. Vous avez vu que, si vous voulez que dans 100 ans, le successeur de Jean Salençon puisse continuer la liste, il faut que l'école ait les moyens de former les académiciens des sciences de demain et d'après-demain. merci beaucoup. Sophie, c'est à toi. Bonsoir, je voudrais d'abord remercier François, Olivier et tout particulièrement Dominique qui nous permettent cette soirée, nous rencontrer et pour l'ensemble de l'école et les collègues sont nombreux dans la salle qui auront plaisir à échanger avec vous, avoir l'occasion de vous remercier pour votre soutien, votre soutien à l'école. Alors, quelques mots, je serai rapide, mais on pourra développer ensuite avec grand plaisir quelques nouvelles de l'école, de votre école. D'abord, elle se porte bien. On doit avoir un tropisme un peu particulier. Il paraît que la page que vous ouvrez le plus, c'est celle des classements. Donc, je vais commencer par ça. Elle est reconnue dans les divers classements internationaux et nationaux. D'abord, THE, Times Higher Education, avec un gain de 50 places dans le classement 2019, après avoir gagné 100 places au précédent. Le classement QS également, où l'école continue sa progression. Et puis enfin, l'étudiant, où nous avons conforté notre troisième place dans les écoles d'ingénieurs. Alors, cette qualité, l'école la doit évidemment d'abord à ses étudiants. Vous en avez vu quelques représentants à ses formations et à sa recherche. Et je pense qu'il faut avoir conscience que c'est un effort continu qui est à faire pour avoir une plus grande visibilité, une plus grande visibilité à l'international et développer également une stratégie d'alliance qui nous contribue, qui contribue à renforcer cette excellence. En deux mots, quelques éléments sur la formation que nous continuons à développer. Nous étions finalement assez peu présents sur les questions de l'énergie. Et aujourd'hui, lutte contre le changement climatique, transition énergétique, l'école se doit de former d'excellents ingénieurs. Et nous ouvrons deux formations à la rentrée prochaine, là en septembre. Une formation initiale avec un diplôme national de master sur la question de transition énergétique et territoire. Et puis en ce qui concerne la formation continue, un master spécialisé sur le pilotage des grands projets d'énergie. Je crois que c'est un élément important. Alors, on a le plaisir d'être accueillis à la Maison des Ponts pour les matinales des ponts qui nous permettent d'avoir des présentations de très très grande qualité des directeurs d'innovation, de recherche, d'entreprise et des chercheurs de l'école qui planchent une matinée sur une thématique. Et puis ensuite, nous compilons l'ensemble de ces contributions dans des cahiers des ponts qui sont à votre disposition. Et à l'appui de ces questions énergétiques, nous ouvrons un cycle. Donc la prochaine matinale des ponts, vous êtes les bienvenus, sera précisément sur ces questions de l'énergie. Deux mots de la stratégie d'alliance. ça a été évoqué tout à l'heure. Je voudrais vraiment saluer tout particulièrement l'implication d'Olivier et de François à l'appui de l'école quand il s'est agi après l'évitement du crash, je crois que c'est le terme qui a été évoqué tout à l'heure, de construire autre chose. Voilà. De construire autre chose et de plaider cette stratégie auprès des différents acteurs, bien entendu les acteurs institutionnels que sont notre ministère de tutelle, le ministère de la transition écologique et solidaire, mais également à Matignon, également à l'Élysée. Et puis d'en être sur tous, je crois, et c'est ça qui me paraît le plus important, tous convaincus et de le partager. Alors cette stratégie d'alliance, elle s'appuie aujourd'hui sur deux piliers. Ça fait 20 ans que l'école construit à la cité des cartes et vous avez été un certain nombre à le dire, elle a construit de belles choses. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et travaillons à consolider ce qui s'est fait à travers notamment les sites. Ce n'est pas tous les jours facile, je pourrais en parler, mais voilà, je crois que c'est important de l'appuyer et dès lors que l'enjeu qui est mis au cœur de cette initiative d'excellence qui s'appelle l'ICIT, c'est la ville durable, je pense qu'il y a un enjeu important à être présent. Et puis, le deuxième aspect, et je crois que c'est important aussi, c'est d'être là où l'excellence de la formation et de la recherche se fait, sur le plateau de Saclay, dans la proximité de l'Institut Polytechnique de Paris. Voilà, donc je crois que c'est important de développer ces éléments et de garder un bon équilibre. Alors, 2019 est une année particulière pour l'école puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir en mars dernier les évaluateurs à la fois de la commission des titres d'ingénieurs et de ce qu'on appelle l'HCRS, certains d'entre vous, et je les en remercie, se sont mobilisés pour être entendus par ces évaluateurs qui sont attentifs à ce que j'appellerais l'écosystème de l'école. Pas sûr que l'HCRS salue avec un grand enthousiasme une stratégie équilibrée de cette nature qui ne répond pas complètement à l'idée d'un regroupement géographique avec la plus grande fusion possible entre établissements, mais je crois qu'il faut qu'on l'assume parce que je pense qu'elle est vraiment porteuse de richesses. La visibilité, la visibilité est importante. L'école reprend à compter 2020 son doctorat. Depuis 2007, ce doctorat a été confié, transféré, à ce qu'on appelle la commu Paris-Est, la communauté d'universités et d'établissements Paris-Est. Il n'y avait plus de docteurs des ponts depuis 2007 et nous aurons le plaisir à compter de 2020 de nouveau d'avoir des docteurs des ponts. Ce n'est pas juste pour la visibilité et la visibilité et la marque, c'est aussi parce que je pense que l'école peut faire valoir un certain nombre d'atouts de fondamentaux sur lesquels elle excelle et qui apporteront à l'attractivité de nos doctorants et des docteurs notamment pour nos partenaires et qui seront évidemment une formation de grande qualité pour les étudiants. Un cursus qui s'appuiera sur l'action publique. Je pense que c'est important aujourd'hui que nos chercheurs soient à l'appui des réflexions et des décisions publiques, remettre de la science dans un certain nombre de débats me paraît indispensable. La dimension internationale, l'école a montré depuis des décennies qu'elle savait faire, nous avons à peu près un tiers de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux et je pense qu'on est en capacité de proposer aux étudiants doctorants dans leur cursus une mobilité à l'international accompagnée par un réseau des chercheurs. Nos chercheurs, je crois que c'est 46% de leurs publications sont en copublication avec un collègue chercheur international. Donc voilà, tout est dit. Et puis, la proximité de l'entreprise et plus largement du monde socio-économique et la plupart d'entre vous, vous êtes là pour l'illustrer. Je pense que c'est des éléments, des atouts forts de l'école et puis François l'a indiqué, je le remercie, votre implication à travers les contrats de partenariat de recherche qui peuvent aller jusqu'à des chaires sont essentiels pour l'école puisqu'effectivement c'est 45% de ressources propres que l'école doit trouver chaque année pour financer son activité. Mais au-delà de ça, je crois que c'est aussi un continuum entre une recherche amont et une recherche appliquée qui est aujourd'hui indispensable. François l'a évoqué, vous avez été au rendez-vous pour soutenir l'école et ses projets et je vous en remercie. Il a évoqué l'ensemble des bourses, des prix et des prêts d'honneur. Je vais peut-être juste vous indiquer deux, trois éléments nouveaux pour l'école qui ont été permis grâce à votre soutien. En 2016, la réalisation d'un studio de captation. Vous savez que de plus en plus aujourd'hui dans les innovations pédagogiques, on parle de e-learning. Ce n'est pas du tout un gadget. C'est quelque chose de très sérieux. Nous avons aujourd'hui un module en statistiques numériques qui est fait en e-learning. C'est un outil qui est au service des innovations pédagogiques qui est aussi au service des étudiants, des élèves qui peuvent utiliser ces outils dans le cadre des projets qu'ils développent au sein de l'école. En 2017, c'est l'achat d'un robot qui équipe aujourd'hui l'une de notre plateforme de ce qu'on appelle effectivement le Co-Innovation Lab. Qu'est-ce qu'on veut à travers ce Co-Innovation Lab ? C'est offrir des équipements, un espace pour pouvoir, avec les entreprises, que nos laboratoires, avec les entreprises, puissent innover ensemble. Donc, il y a trois plateformes dans ce Co-Innovation Lab. Il y en a une qui est dédiée à tout ce qui est construction numérique, impression 3D béton, qui s'appelle Build-In, et vous verrez quelques éléments d'impression 3D béton dans le hall. Je vous invite vraiment à venir découvrir ces robots. On n'a pas pu les déplacer, évidemment. Mais, voilà, je crois que les enjeux de la construction numérique et en quoi la transition numérique impacte aujourd'hui nos métiers et toute la sphère du génie civil et de la construction est vraiment essentielle. La deuxième plateforme qui s'appelle Fresnel, qui est un appui à une chaire très importante que nous avons notamment avec Veolia, est utilisée par le laboratoire Hydrométéorologie et Complexité, HMCO. Et puis, la troisième plateforme qui s'appelle MU, qui est en cours de développement, est utilisée notamment par le laboratoire Ville Mobilité Transport à l'appui de tous les enjeux de recherche autour des nouvelles de mobilité et de son articulation avec la ville. En 2018, l'école a pu inaugurer son Learning Center qui a été permis grâce au leg d'Yves Kousker. Je ne sais pas si Sophie Kousker est dans la salle, elle était annoncée. Elle nous fait le plaisir de sa présence, nous la remercions. et grâce à vos dons, c'est quasiment 40% de l'investissement qui ont été couverts sur l'ensemble des travaux nécessaires à la transformation de l'ancienne bibliothèque Le Sage pour avoir un espace moderne, adapté à l'apprentissage, à la collaboration et à l'innovation et qui fait des envieux. Nous avons eu un certain nombre de visites également de ce lieu. Alors, aujourd'hui, nous avons souhaité, en lien avec la Fondation, avec François, consacrer notre appel à votre soutien à cette dimension de co-innovation et à la recherche et tout particulièrement au Co-Innovation Lab. Je crois qu'il y a un enjeu crucial autour de ça puisque, on le sait, 70% de la population mondiale sera dans les villes d'ici 2050 et il nous appartient de trouver des solutions innovantes pour la conception des bâtiments, des infrastructures, les transports, la mobilité, qu'ils soient plus respectueux de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, l'énergie, qu'on parle de smart grids ou qu'on parle d'énergie renouvelable, la gestion des risques climatiques et, de façon générale, finalement, comment on construit des villes qui sont plus résilientes. Alors, on le sait, nous avons en France à la fois des grandes entreprises qui sont des leaders, des leaders mondiaux dans ces champs et puis, de plus en plus de start-up prometteuses et Olivier l'a évoqué tout à l'heure, notamment dans cette dimension de ce qu'on appelle la green tech et donc, on voit bien qu'on a deux défis à adresser qui sont la transition numérique et la transition écologique et nous avons nos chercheurs, nos doctorants dans les 12 laboratoires de l'école qui sont en capacité de mobiliser leurs compétences aux côtés de vos entreprises. C'est tout l'enjeu du centre de co-innovation de ce co-innovation lab pour pouvoir accélérer ensemble les innovations dont nos entreprises, dont nos citoyens, dont nos villes ont besoin et à travers votre soutien à l'école, c'est à cela que vous participez. Merci. On va procéder maintenant à la remise des deux prix de thèse. Sophie et on va faire ensemble. Et donc, ils sont prévenus. Ils sont prévenus. Qu'est-ce qu'ils sont dans la salle ? On va appeler Fabien Esculier et Spiros Judaris. Elle va les applaudir. Il y en a un qui peut être très stressé parce qu'outre le plaisir de recevoir son prix, je crois que son épouse attend un heureux événement d'une heure à l'autre. Merci beaucoup. Sorry for giving my speech in English. So, good evening everyone. First of all, I would like to thank the Fondation Depont and the jury members for selecting my thesis as the best thesis of the year and honouring me with this award. I'm very grateful for that. The subject of my thesis was to use deep learning in order to devise methods for semantic interpretation of images. Specifically, I focused on the task of localizing and recognizing the objects in an image, estimating their distance from the camera and segmenting their foreground from the background. Such types of image understanding tasks are essential for developing real-life artificial intelligence applications such as self-driving cars, systems for automatic traffic surveillance or devices that can assist and help and navigate visually impaired people. Being awarded for my thesis is a very proud moment for me. It took me approximately three and a half years to reach to this point but I wasn't alone on this journey. I had valuable support and guidance of my thesis advisor, Nikos Komodakis, who motivated me to work hard in order to accomplish my goals and also I had the lack of being a member of Imagine LGM Lab and student of Ecole de Pond Paris Tech. Both of them proved to be very inspiring and supporting academic environments that significantly contributed to the success of my work. so I would like to thank all of them. You have there the example of the of the school and the excellence of its research. The jury a noter a noter that it was a subject which was an object of many travaux but also a noter I cite the words the world world of the research which was presented. Thank you. Bonsoir et je suis donc très ému et très flatté de recevoir ce prix donc je remercie beaucoup la fondation des ponts et l'école des ponts de l'avoir décerné évidemment je remercie le laboratoire dans lequel je suis le laboratoire LESU de l'école des ponts dans lequel je suis arrivé pour faire cette thèse il y a désormais 4 ans toute l'équipe avec laquelle je travaille et puis bien sûr mes deux directeurs de thèse Josette Garnier du laboratoire Métis et puis Bruno Tassin alors monsieur Sanche me suggérait d'expliquer un peu l'histoire qui m'a amené à faire cette thèse et qui est très liée justement à mon directeur de thèse Bruno Tassin parce que je suis rentré dans le corps des ponts en 2006, j'ai fait ma formation à l'école des ponts j'avais Bruno Tassin comme professeur et il me dit à la fin des cours donc je l'ai surtout fait sur les questions eau et environnement à la fin des cours est-ce que tu ne voudrais pas faire une thèse Fabien et je lui ai répondu pas du tout, surtout pas je n'ai aucune envie de faire une thèse parce que j'ai envie de faire un métier opérationnel qui me frotte au concret en particulier dans les enjeux environnementaux qui m'animent depuis ce moment j'avais envie de travailler aux prises directes avec ces sujets finalement j'ai eu comme premier poste un poste très opérationnel j'étais responsable de la police de l'eau de la Seine sur le territoire de l'île de France donc je gérais les usages de l'eau sur ce territoire et puis c'est quand j'étais dans ce poste de direction et d'enjeux publics forts que est venue la question de la compatibilité entre le projet politique du Grand Paris et la capacité des milieux aquatiques en l'occurrence à soutenir l'adduction d'eau et puis le traitement des eaux usées de ce territoire et finalement au moment de ce groupe de travail auquel je participais est arrivée la question de la difficile compatibilité entre une rivière qui depuis 100 ans n'est pas au bon état écologique du fait des rejets d'eau qui y sont faits en particulier et la contrainte qui s'impose par l'augmentation de la population attendue et souhaitée et puis celle du baisse du débit de la rivière et des ressources en eau disponibles à l'avenir du fait du changement climatique et donc à l'issue de ce groupe de travail auquel je participais il n'y a pas particulièrement de solution qui a émergé en tout cas on avait posé le problème mais finalement comment est-ce qu'on fait un Grand Paris soutenable et donc j'ai souhaité travailler sur ce sujet sur lequel on avait posé un gros problème mais on ne savait pas comment on allait trop faire et donc j'ai contacté tout un tas de personnes travaillant dans ces domaines en particulier qui m'ont dit écoute Fabien le mieux que tu as à faire probablement c'est de faire de la recherche parce qu'on est devant un grand problème et quand on ne sait pas comment le résoudre la recherche c'est sûrement une bonne démarche à faire alors j'ai pris finalement mon paveton de pèlerin et puis j'ai construit un programme de recherche que j'ai commencé donc avec ma thèse en 2014 et puis je remercie évidemment les deux financeurs que j'ai mobilisés pour financer cette thèse qui sont le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne le SIAP qui traite les eaux usées de l'agglomération et puis l'agence de l'eau Seine-Normandie qui ont tous les deux financé ce projet initialement qui était une thèse que j'ai donc menée entre 2015 et 2018 et qui finalement est devenue un programme de recherche aujourd'hui je coordonne une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillant sur ce sujet alors je suis d'autant plus heureux d'avoir ce prix que finalement Jean Salonçon l'a montré aussi il s'inscrit dans une lignée non seulement de l'école des ponts mais il s'inscrit aussi dans une lignée de l'académie des sciences parce que la question des eaux usées elle est traitée éminemment par Eugène Belgrand au 19e siècle et puis j'ai vu qu'ont été mentionnés aussi comme double membre Edouard Imbeau et puis Albert Caco qui ont tous les deux beaucoup travaillé sur ces questions d'eau usée alors pour dire en quelques mots le contenu de ma thèse que j'ai finalement pas du tout encore dévoilé j'ai commencé par me poser la question de qu'est-ce qu'il y avait dans ces fameuses eaux usées pour bien les gérer et en dehors de l'eau la première chose qu'on y trouve ce sont nos urines et nos matières fécales les excréments humains un sujet glamour s'il en est et sur lequel Eugène Belgrand aurait probablement réagi de façon assez surprenante parce que dans le modèle d'Eugène Belgrand de l'égout l'égout est fait pour collecter l'eau pluviale comme l'orage qui vient d'y avoir tout à l'heure mais surtout pas les urines et matières fécales qui étaient retournées à la terre dans une logique où les champs alimentent la ville et puis la ville restitue à la terre les matières qui lui sont dues et donc dans ma thèse ce que j'ai commencé à faire c'est d'abord un état des lieux de la situation d'un système que j'appelle alimentation-excrétion et dans laquelle je considère qu'il est actuellement non soutenable c'est à dire qu'à la fois les régimes alimentaires à la fois les modes de production agricole mais derrière aussi ce qui va avec les modes de gestion des urines et matières fécales sont à la fois non sobres polluants et linéaires puisque finalement on considère aujourd'hui comme des déchets ce qui pourrait être vu comme une ressource et dans cette gestion on a une linéarité à peu près totale d'un système qui était il y a 100 ans encore beaucoup plus linéaire qu'aujourd'hui alors dans cette recherche qui est une thèse mais finalement maintenant un programme de recherche plus général le programme OCAPI que je dirige aujourd'hui on essaie d'aborder par un grand nombre de disciplines différentes et c'est déjà dans ma thèse un défi que j'ai essayé de relever la pluridisciplinarité pour essayer de comprendre non seulement les enjeux techniques qui se posent à l'invention de nouvelles solutions pour gérer différemment urine et matières fécales dans cette logique de paradigme de circularité mais aussi plus globalement toutes les questions qu'elles posent d'un point de vue anthropologique d'un point de vue sociologique d'un point de vue économique etc. et je pense que dans la situation actuelle que nous vivons d'une crise que je qualifierais de globale qui porte à la fois sur des questions écologiques on en est largement conscient des questions sociales mais aussi même du modèle économique qui va avec je pense qu'il y a un effet levier possible particulièrement intéressant à essayer de re-questionner de façon très globale et dans cette thèse c'est sûr je dirais un point très spécifique que je l'ai regardé mais finalement ça repose la question générale de l'organisation dans la société de notre rapport aux déchets et de la construction collective qu'on a des territoires entre l'échange entre des territoires qui produisent des territoires qui consomment et finalement essayer de retrouver un mutualisme perdu dans la façon dont on développe ces différentes sociétés alors je suis particulièrement ému donc comme je le disais parce que j'ai à coeur que l'école des ponts dont je suis à la fois élève et puis désormais pris de thèse par la fondation puissent participer à contribuer à réinventer cette nécessité qu'on a aujourd'hui et de façon systémique la façon dont on développe nos sociétés dans ces différents usages pour une transition écologique et solidaire merci quand je pense qu'il y a des gens qui se demandent de temps en temps à quoi c'est la recherche quel est le lien entre la recherche et la vie quotidienne voilà donc après ces deux mouvements émouvants c'est la fin de notre réunion et quelques remerciements avant qu'on aille prendre un pot et discuter ensemble d'abord remercie ma agence en lançant à l'institut qui nous accueille dans ce loco superbe aujourd'hui et puis qui nous a ouvert des perspectives sur les ponts et l'académie des sciences merci aussi à ceux qui à vous tous qui finalement cette réunion est faite pour vous mais elle est faite grâce à vous aussi grâce à vos dons merci à ceux qui l'ont organisé je vous remercie en particulier Michel Sanche qui est le délégué général de la fondation Guillaume Monassi qui est le directeur de développement et sur qui est Laurence Lecutier sur les épaules de qui l'organisation matérielle a beaucoup pesé et puis alors moi aussi je vais quand même faire faire une standing ovation à Dominique à Dominique Douillet déléguée générale de Point Alliance et la moitié de la salle le sait et l'autre moitié ne connaissait pas le scoom vous ne l'avez pas entendu de façon officielle puisqu'elle a décidé de prendre sa retraite et qu'elle nous a beaucoup aidé tout au long de ces années et beaucoup aidé ce soir merci Dominique et vous êtes invité pour Alliance et la fondation à l'état du dessus voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501